Man quotidien d'aujourd'hui, 9 juin 2023, thème, une voie plus parfaite. Une voie plus parfaite. Prions, Père, une tournation, nous te glorifions, t'agrétons pour ce que tu veux dans notre vie. Tu es un des grands, qui fait toucher sur sa volonté. Nous prions, Seigneur, que tu nous guides encore aujourd'hui ce matin. Seigneur, tu as de bonnes choses à nous donner. Oh Seigneur, aide-nous à l'écouter et mettre en pratique, Seigneur, au nom de Jésus. Nous savons, Seigneur, qu'il nous a exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Le thème d'aujourd'hui, c'est une voie plus parfaite. Lévitique, chapitre 16, lisant partir du verset 20 jusqu'au verset 34. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Aaron possédera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants de Jaël et toutes les transgressions par lesquelles il a péché. Et il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un bâton qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée et il sera chassé dans le désert. Aaron entrera dans la tente d'assignation et il quittera les vêtements de l'un et il avait mis en train dans le sanctuaire et il les déposera là. Et il lavera son corps avec de l'eau dans un lieu saint et il rependra sa vêtement, puis il sortira, offrira son holocauste et le holocauste du peuple et fera l'expiation pour lui et pour le peuple. Il bluera sur le tel la graisse de la victime d'aspiratoire. Celui qui aura chassé le bouc pour Azabuzel, lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau après cela et le rendira dans le champ, dans le camp. On emportera hors du camp le taureau d'aspiratoire et le bouc d'aspiratoire dont on a porté le sang, dont le ceinture pour faire de l'aspiration. Et l'on bluera au feu leur peau, leur chair et leurs excréments. Celui qui les bluera, lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau après cela et le rendira dans le camp. C'est ici pour vous une loi perpétuelle au septième mois, le dixième jour du mois. Vous émulierez vos âmes et vous ne ferez aucun louvage ni indigène ni étranger qui se jouent au milieu de vous. Quand ce jour on fera l'expiation pour vous, enfin de vous purifier, vous serez purifié de tous vos péchés devant l'éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jus de repos et vous émulierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. L'expiation sera faite par le sacrificateur qui a reçu l'ençue et qui a été consacré pour succéder à son père dans le sacerdos. Et il se revêtira des vêtements de l'un, des vêtements sacrés. Il fera l'expiation pour le sanctuaire de sainteté, il fera l'expiation pour la tente d'assignation et pour l'hôtel. Et il fera l'expiation pour les sacrificateurs et pour tous les peuples de l'assemblée. Ce sera pour vous une loi perpétuelle. Il se fera une fois chaque année l'expiation pour les enfants miséraels à cause de leurs péchés. On fit ce que l'éternel avait ordonné à Moïse. Le verset clé, c'est le verset 30. Car c'est en ce jour qu'on fera l'expiation pour vous, enfin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'éternel. Amen Le péché est le plus grand défi de l'homme sur terre. Ce qui sépare l'homme de Dieu, le péché a servi. Et personne ne peut de lui-même annuler son péché et ses conséquences. Plus l'homme essaie de s'intirper du péché, plus il s'enfonce dans l'abîme de l'impuissance. Pour être libre du péché, il faudrait donc l'intervention d'un pouvoir supérieur. Celui qui seul sait de mêler l'homme de la tyrannie, du mal et de la méchanceté. Le tout-puissant Dieu a pris l'initiative avec les enfants de l'Oréal lorsqu'il a nommé Aaron comme souverain sacrificateur. Son travail consistait essentiellement à faire l'expiation pour les péchés des Israélites. Pour ce faire, un jour, lui était réservé chaque année pour entrer dans le nœud très sain du temple, faire des sacrifices d'animaux pour laver son propre péché et le péché du peuple d'Israël. Ainsi, chaque année, la nation entière s'est arrêtée pour permettre aux grands prêtres de répéter ce rituel d'expiation selon des règles très strictes. Sans aucun doute, cet ancien système d'expiation ou de couverture de péchés était grossièrement limité et n'apportait pas de solution permanente au problème du péché de l'homme. Alors que les sacrifices d'animaux d'Aaron n'ont reçu qu'à couvrir temporairement les péchés du peuple, le sacrifice de Christ lui-même a emporté une purification totale du péché une fois pour toutes. Aujourd'hui, nous pouvons maintenant nous approcher ardiment du trône de la grâce pour obtenir miséricorde et grâce en cas de besoin. Les pécheurs peuvent voir leurs péchés pardonnés s'ils placent leur confiance dans le Seigneur Jésus-Christ, qui est l'agneau de Dieu, qui ôte les péchés du monde entier. Amen. En ce jour, Christ est le seul chemin qui mène à Dieu. Christ est le seul chemin, la seule voie qui mène à Dieu. La Bible en un nom. Deuxième chronique, chapitre 5, jusqu'au chapitre 8. Deuxième chronique, chapitre 5, jusqu'au chapitre 8. Prions. Ben, tu remercions. Je te remercions pour ce que tu avais dans notre vie. Nous savons que ce n'était un lieu grand et tu fais toucher selon ta volonté. Ô Père, nous prions que tu nous aides. Seigneur, Christ est le seul qui nous rend pur. Êtes-nous les autres gardes, les pécheurs. Nous tous conviens vers toi pour la sainteté, pour la puité, pour la purification. Nous qui sommes nus de nous, aide-nous à venir encore vers le sang de Jésus pour être sanctifiés et purifiés au nom de Jésus. Ceux qui ne te connaissent pas, touche-les qui viennent vers toi et que tu sois sauvés au nom de Jésus. Si nous nous remercions quand nous savons que tu l'as fait. Au nom de Christ est Jésus. Nous avons prié. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada